Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3, Côte d'Azur pour votre journal régional. Mais allons reparler de l'implantation d'IKEA à Nice. Et cette fois, c'est le géant suédois qui a décidé d'attaquer en justice, associé à Bouygues. IKEA a décidé d'assigner l'association en toute franchise, dénonçant la croisade jusqu'au boutiste des militants anti-grande surface qui bloque l'ensemble du projet. Chantal Fasie, Jean-Paul Berlein. Autour du stade, dans la plaine du Var, les terrains sont toujours en friche. Les travaux auraient dû commencer il y a 3 mois. Ils sont bloqués suite à un recours contre le permis de construire déposé par les opposants anti-IKEA. Ce document n'est pas monté à la commission nationale déjà. Donc ça n'a pas été examiné. De son côté, le promoteur Bouygues Immobilier, chargé de construire les 9 bâtiments autour d'IKEA, a décidé de contre-attaquer. Il assigne les opposants en justice et leur réclame 150 000 euros. On est pris en otage, finalement. C'est un projet qui génère de l'emploi pendant la phase de chantier. 24 à 30 mois, on est, vu le volume, entre 700 et 800 emplois sur la période. Plus après, les emplois générés par l'IKEA, 450, 500 logements. Plus les bureaux qui seront réalisés à côté, qui sont décalés, qui ne pourront pas être réalisés. Ce matin, le géant suédois a lui aussi lancé une procédure judiciaire contre l'association en toute franchise. Il lui réclame également 120 000 euros de dommages et intérêts. Pas de quoi entamer la détermination des opposants. Il se devait de faire les choses juridiquement correctes. Maintenant, ils étaient prévenus, on les a rencontrés et on leur a dit qu'on irait jusqu'au bout. Ce qui nous motive, c'est que les commerçants, quand ils sont ruinés, il n'y a absolument personne qui s'occupe d'eux. Sur Nice, il y a plus de 600 commerces fermés. L'ouverture d'IKEA était prévue fin 2018, mais ce calendrier risque fort d'être retardé d'au moins 2 ou 3 ans. Merci.